Salut à tous c'est Kouinsky, ça y est Manor Lords, je peux y jouer, je peux vous le montrer, on va le découvrir ensemble. C'est tout simplement le jeu de construction de village médiéval le plus attendu par les amateurs du genre, le plus attendu par moi également. C'est un jeu de stratégie aussi avec des batailles qui ressemblent à celle de la série Total War. On va voir dans cette série la partie construction de village du jeu, c'est celle qui va être disponible dans cette version du jeu auquel j'ai accès grâce à l'éditeur que je remercie au passage. Et également je félicite le développeur Slavic Magic qui est un petit développeur indé et qui nous propose là un jeu qui je pense va être une pépite. J'ai joué un tout petit peu pour m'habituer un petit peu au jeu avant de vous le montrer et je ne suis pas déçu pour l'instant de ce que j'ai vu. Je vais faire tout ce que je peux faire dans cette version du jeu, on va faire une série la plus complète possible dessus. Ça je peux déjà vous le promettre parce que ce que j'ai vu j'adore donc on va lancer. Le jeu est en anglais pour le moment mais il va être en français pour la sortie au niveau des textes. Je l'ai vu sur la page Steam du jeu, pas de date annoncée pour la sortie, si je devais deviner la date de sortie finale du jeu. Sans doute pas en 2022, c'est trop proche, mais en 2023 peut-être on pourrait avoir une version du jeu qui est disponible sur Steam peut-être, on verra. Alors nous avons plusieurs scénarios qui sont déjà prévus mais seul celui-ci est jouable. On va monter vers la prospérité, vous êtes le premier seigneur à coloniser ces territoires, on va commencer de rien et construire une prospère petite ville médiévale et c'est tout ce qu'on veut honnêtement. Je vais prendre ça comme portrait. Alors déjà les graphismes du jeu, géniaux, géniaux par rapport à ce qui a été annoncé en vidéo, dans les trailers et tout ça, vous inquiétez pas, vous n'allez pas être déçus. En tout cas moi je ne l'ai pas été, on va choisir une couleur primaire, par exemple le noir pour mon blason, ça. Alors vous pouvez mixer différents symboles pour une partie haute et basse, en mettre plusieurs, il y a pas mal de possibilités. Nous on va faire relativement simple, on va prendre un truc qui me plaît, le corbeau ici peut-être ou l'hydre ici, pourquoi pas. Alors je vais en mettre une seule, on peut, alors vous voyez quand vous prenez un blason à deux parties, vous pouvez choisir les couleurs et les symboles de chaque partie séparément. C'est vraiment plutôt cool, on va faire un truc simple, ça, alors couleur primaire, couleur secondaire, d'accord, pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas mis en noir du coup ? Ah parce que je suis sur le symbole ici, attendez, symbole, voilà ok, et primaire on peut prendre ça, voilà ok ça c'est bon, ça ça me plaît. Alors vous pouvez changer le nombre, vous voyez, de symboles, puisque dans l'histoire on sait que des fois vous avez trois lions par exemple, ce genre de choses, ben là je vais juste en mettre un. Vous pouvez le mettre également du coup pour une partie seulement, si là je fais comme ça, j'en mets quatre en haut, deux en haut, ou trois en haut, d'accord ? Ce serait bien de pouvoir les mettre en ligne d'ailleurs. Nous on va faire comme ça, et ça c'est l'échelle du symbole, on va faire comme ceci. On peut également régler l'angle, c'est vraiment très détaillé, on peut également importer un fichier pour importer son propre dessin. Je ne l'ai pas fait, je n'ai pas eu le temps ici, je veux vraiment vous montrer du gameplay, mais c'est faisable. Ok, les marchandises de départ, les ressources de départ, on peut les doubler, on peut partir avec rien, on va commencer en normal. L'approbation du peuple au début sera de 50%, c'est-à-dire équilibré, et on aura également une demande, des demandes qui seront raisonnables. Normal, on va laisser en normal. Et puis les événements météorologiques, on va mettre également équilibrés, on peut mettre en difficile, ou aucun événement négatif météo. On est parti ! On est parti ! Pour découvrir Manor Lords, enfin ! On va pouvoir jouer à cette version du jeu. Ok, un nouveau message. Donc un petit texte d'intro qui nous dit qu'on va devoir établir un premier campement avant d'accueillir les gens. Il faudra faire un grenier, un camp de bûcheron, un camp de cueillette, et un stockage. D'accord, on a 365 jours pour le faire, une année. Voilà, regardez ça. Regardez ça. C'est incroyable, c'est ce qui nous a été vendu dans les trailers, il n'y a pas de problème. C'est très très beau. Donc je commence ici avec un petit camp, il n'y a pas grand chose. Il y a quelques ressources qui sont ici. Et nous avons également, hop, un petit buff qui va servir de transport pour le début du jeu. Je peux dézoomer si je veux, et là, waouh, je passe en vue stratégique pour les différentes régions qu'on va être amené à gérer. Pour l'instant, je pense que ce n'est pas vraiment activé dans cette version-ci, on verra si ça se désactive après. On peut voir les points d'intérêt, et si je rezoome, je vais retomber sur mon village avec T. J'arrive au centre. Ok, on va commencer à construire. Ça se passe ici, et on va commencer peut-être par faire le camp de bûcheron. Ça coûte deux bûches, deux troncs. Les troncs, les éléments de construction, les ressources se trouvent ici. Timber. Ok. Alors on commence là. Là c'est des ressources. Là on a de l'argile peut-être, ou de la pierre, je ne suis pas sûr. Donc on va mettre le camp de bûcheron, par exemple ici. J'imagine qu'on pourra le bouger plus tard. Je vais le mettre comme ça. Ok. Ouais, au boulot les gars. Les paysans non assignés, c'est les cinq qui sont là, vont faire automatiquement les constructions. Et là c'est les jobs assignés. J'ai cinq pour l'instant paysans non assignés, ils vont construire. On va faire une route. Alors les routes, j'aime beaucoup le système. Déjà il nous affiche les courbes de niveau, pour voir un petit peu le relief, très très cool. Le camp de départ, il va disparaître de toute façon, donc on n'en tient pas trop compte pour la suite. On va faire une route qui va relier le camp pour l'instant à cette route-là. Alors si je veux, je peux mettre un point là. Et alors avec CTRL et la souris, je peux ajuster la courbe. Évidemment là, comme je l'ai mis proche, on ne voit pas des masses. Mais si je mets ça comme ça et ça comme ça, vous voyez, je peux diminuer les courbes pour faire un truc plus ou moins courbé. Donc on va essayer de ne pas faire des trucs trop trop droits, puisqu'on a l'occasion de s'amuser un petit peu avec des courbes. Autant le faire, bon là je vais quand même faire droit, parce que je préfère. Mais on a une belle courbe ici qui passe entre les arbres. C'est incroyable ! On va regarder ensemble la construction. Je ne vais pas essayer d'optimiser quoi que ce soit dans cette partie, je pense que la démo ne va pas être trop dure. Bon j'espère qu'on n'aura pas un game over. On a 20 en nourriture. Vous voyez les différents types de nourriture, de la viande, des légumes. Attendez, on va venir là. De la viande, des légumes, du pain, des baies, de trucs sans nom. C'est peut-être des desserts et des plateaux de fruits, de la viande salée, des oeufs, du lait. Il y aura peut-être deux choses qui vont s'ajouter. Le jeu n'est pas encore fini d'être développé, bien sûr. C'est un petit développeur indé. Apparemment il est tout seul le gars, évidemment. Je pense qu'il externalise certaines productions. Mais c'est assez incroyable, il nous propose une qualité digne d'un jeu avec une équipe quand même intéressante. C'est vraiment très très chouette. On va accélérer un petit peu le temps. Voilà, le buff il va servir à ramener des choses. Il transporte. Il y a un ouvrier non assigné qui s'occupe de lui. Et voilà, il le mène. Allez mon gros, allez ! Il y a l'air d'avoir un souci du détail qui est dingue. Vous avez vu les reflets du soleil sur l'eau là ? Ok. Alors donc là on fait le camp de bûcheron. On va revenir voir après. Je vais lancer déjà une deuxième construction. Ça va être le camp de cueillette peut-être pour pouvoir avoir de la nourriture assez vite. C'est ici, forager hut. Alors je pense qu'il devrait m'afficher du coup les ressources qu'on va pouvoir récolter. Mais j'en suis pas sûr. Avec shift on peut voir les choses. Mais on voit pas grand chose justement ici. On a des supplies. Donc, alors ça c'est quoi ? On peut aller voir. C'est peut-être justement des baies ici. Puisqu'il l'affiche quand je fais ceci. Donc à mon avis, ça doit être ça. Donc on va se mettre pas trop loin. On va se mettre même carrément quelque part ici. J'espère que je me trompe pas mais sinon c'est pas tellement grave. Alors on peut tourner en maintenant le bouton gauche de la souris. Hop, pour l'entrée. Ok, route. On va faire ça comme ça et rejoindre le carrefour. Enfin un carrefour à... À quatre branches. Avec une belle courbe qui y va. Sympa. C'est des ressources et honnêtement c'est des plants. Donc j'imagine que c'est... Un dépôt de fer. Évidemment. Évidemment, Koninsky, c'est un dépôt de fer. Donc je suspecte que les baies en fait soient pas indiquées. Qu'on en trouve un peu partout dans la forêt et dans les prairies. Donc je vais faire le truc de baie à côté... Du camp de bûcheron. Alors c'est vraiment un jeu où on va pas être obligé d'aligner parfaitement les bâtiments. Ça va être beau quand même. Et on peut mettre les routes de manière courbe. Donc faut pas essayer je pense de faire vraiment des trucs trop... Trop droits au contraire. C'est pour ça que je l'ai mis un petit peu de billet. De toute façon regardez ce bâtiment là aussi. Les deux sont un peu de travers comme ça. C'est un seul bâtiment mais voilà. Très très bien. On avance. Et on termine ici le camp de bûcheron. Alors on peut le sélectionner. Je vais mettre un travailleur. Pas plus parce qu'on est que 5. Donc on va y aller mollo. On peut définir la zone de travail ou la laisser illimiter. Je pourrais la laisser illimiter. Ou alors si je veux garder quelques bâtiments, quelques arbres plutôt dans ma ville pour pas qu'ils les coupent. Je peux définir la zone. Je peux l'agrandir avec contrôle. Et dire bah vous coupez les arbres. Dans cette zone là. On va la mettre encore plus grande. Comme ceci. Voilà. Ok. Alors quand je clique ici sur l'onglet People, je vois le travailleur. Tomann ici. Et ce qu'il est en train de faire et où il est. Très pratique. Très bien. Ok. Donc on a fait ça. On a fait les récolteurs. Ils sont en train de construire. Les cueilleurs de baies. Regardez-moi ces textures. Regardez-moi ces mecs qui travaillent. Cette construction. Au fur et à mesure. Très très bien. Alors on va déjà prévoir le bâtiment suivant. Ça va être peut-être le stockage de nourriture. Ce serait peut-être pas de mauvaise chose. Et donc le granary. Du coup les champs, je ne sais pas où on les mettra. Mais on va improviser au fur et à mesure. On va mettre un granary ici. Pas trop loin du chemin. Comme ça on a un accès. Alors le village, je ne sais pas trop où je vais le faire. Il faut savoir que ce que j'aime bien également, c'est que les bâtiments, on peut les espacer. On va occuper quand même une surface assez grande, assez vite. Vous allez voir que les maisons prennent beaucoup de place. Allez les cueilleurs. Ça se met planche par planche. Mais punaise, quel sens du détail. C'est un truc qui devient courant dans ce genre de jeu, mais que ce soit aussi bien fait. C'est pas si fréquent. Le toit en chaume. Ah et puis ce que j'adore dans les jeux médiévaux, c'est quand on essaie d'avoir une certaine... Allez il y a un certain... Ça doit pas être photoréaliste, mais si ça peut être un petit peu réaliste en tout cas, en termes d'infrastructure, d'architecture, ça me plaît encore plus. Voilà, on va mettre une personne dedans. Il nous reste trois travailleurs non assignés. Oui, ça va vite. On va vite arriver au bout. Là on a le grenier qui se fait. Le stockage de nourriture. Je crois qu'on a vu... Attendez ! Il y avait un marchand itinérant qui est passé, je crois. Il a été vite. Ouais. Après... Je crois qu'il est en train de se barrer. Pour l'instant, je pense pas que je puisse interagir avec lui. Allez, on avance les gars. Et après, je dois encore faire le... Camp de chasse. Et... Le stockage. Alors j'ai fait un camp de cueilleurs, mais en fait, ce qu'il me demandait, c'était un camp de chasseurs. J'ai l'impression que ça change un petit peu à chaque fois, parce que la première fois, c'était pas ça qu'on me demandait. On va faire les deux de toute façon. On est dans... Hunting Camp. Voilà. Alors la forêt, on va la replanter au fur et à mesure. Donc je sais pas... Mais peut-être qu'il vaut mieux mettre pour l'instant le camp de chasseurs à un endroit où je n'exploite pas la forêt. Comme ça. Oh bah en plus, regardez là. Il y a plein d'animaux sauvages. Ils sont indiqués comme une ressource. D'accord. On va mettre le camp de chasse ici. Vous avez différents overlays qui apparaissent quand vous faites le menu construction. Les eaux souterraines, les aquifères, regardez comme ils sont bien faits. La fertilité. Emerge, je sais pas ce que c'est honnêtement, j'ai pas été voir. Flax, c'est le lin. Barley et Ray, c'est... Un des deux, c'est l'orge et l'autre, c'est le seigle. Je pense que Barley, c'est orge et Ray, c'est seigle. Je suis pas sûr. Et Smell, c'est l'odeur. Donc faudra en tenir compte. Peut-être mettre une porcherie à côté d'une maison, ce serait peut-être pas idéal. On va voir comment ça fonctionne. Ça va certainement influencer le contentement. Alors, contentement qu'on retrouve ici. On est à 46% d'approbation. Ça affecte évidemment... Enfin, évidemment non, mais ça affecte la vitesse de croissance de la population. Et l'efficacité de combat de vos milices. Puisque je vous ai dit au début de la vidéo, le jeu, il y aura également des combats en temps réel à la Total War. Entre les différentes milices et les chevaliers des différents territoires. La population. L'ordre public, on est à 100%. Il pourrait y avoir du crime si jamais il est plus à 100%, s'il diminue trop. La richesse de la région. Une région, c'est quoi, je pense ? C'est ceci. Voilà, le nombre de livestock, c'est des animaux. Pour l'instant, on a un bœuf. Et là, le nombre de mois avant que les réserves de nourriture ne s'épuisent. Trois mois seulement. Ça marche un petit peu. Et également pour le carburant, pour l'hiver. Ça marche un petit peu comme dans Farvest Frontier, que je vous ai présenté en long et en large récemment. C'est vraiment une bonne idée, ce système-là, qui indique le nombre de mois avant qu'on crève tous de faim. La région dans laquelle on se trouve, Low Endorf. On pourra en diriger plusieurs, évidemment. Et puis, si je clique dessus, regardez, on a les points. C'est l'arbre technologique et politique, je pense, de la région. Donc, on va pouvoir utiliser des points de développement pour débloquer au niveau du développement des nouveaux bâtiments, peut-être. Mettre des édits politiques et pouvoir produire plus de choses différentes. Débloquer également, je pense, des productions ou booster la production. Je ne sais pas. Pour l'instant, ce n'est pas disponible dans le jeu. J'aime bien aussi que la vitesse max soit x16. Enfin, un jeu qui nous propose une vitesse max quand on veut vraiment aller plus vite, qu'il ne soit pas x2 et x4. Après, des fois, il y a des limitations techniques. Mais le jeu, techniquement, il a l'air ambitieux, vu que les bâtiments et tout sont super beaux. Regardez comme le grenier. Encore une fois, le sens du détail. On ne stocke pas au niveau du sol. Ben oui, à cause de quoi ? Des rats et tout ça, bien sûr. Il vaut mieux stocker en hauteur pour éviter que les rats aient trop faciles à venir manger dans le grenier. Et là, les bardeaux, les tuiles en bois également. Alors, on peut monter des fois le niveau des bâtiments. Je n'ai pas encore trop regardé, mais je sais qu'on pourra le faire. Je pense que c'est ici. Voilà. Améliorer en grenier large, en grand grenier. Du coup, je pense que le modèle va également changer. On peut également changer la zone de travail, c'est-à-dire, j'imagine, la récolte de nourriture dans le grenier. On va laisser limiter ici, parce que comme ça, on prend tout ce qu'on a. Donc, il y aura une personne que j'ai assignée qui va aller chercher les réserves. J'imagine qu'il traîne par terre ici et qu'il va les mettre là. On peut regarder si ça marche bien. A priori, je pense que ça va bien marcher. Pour l'instant, il construit. Pourquoi est-ce qu'il construit ? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'il était en train de faire ça, à mon avis, quand j'ai terminé le grenier. Maintenant, c'est bon. Il va transporter. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il ne nous dit rien. Alors, ici. Le camp de chasseurs. On peut augmenter la priorité de construction également. De toute façon, je n'ai pas trop besoin. Je fais les bâtiments plus ou moins apparemment. On n'est pas très nombreux. C'est terminé. On va mettre un chasseur. Stockage générique. La nourriture. Alors, ça également, c'est cool. C'est une bonne idée. On peut dire que dans un bâtiment, on va rajouter des travailleurs. Si jamais il y a des travailleurs libres et des familles qui ne sont pas assignées, elles peuvent venir travailler ici. Mais moi, j'ai besoin de constructeurs pour l'instant, donc on ne va pas faire ça. Alors, on va mettre zone de travail. Je ne vais pas mettre illimité ici. On va aller chercher évidemment les animaux qui sont là. Il y en a plein. Je vais les mettre là. Là, vous avez les petites notifs. On n'a pas de stockage non exposé pour ce qui n'est pas nourriture. Les ressources. La nourriture est exposée. Pourtant, j'ai un grenier maintenant, donc ça devrait fonctionner. J'imagine qu'elle va s'enlever. Et des familles sans maison, mais là, on y travaille. On va juste terminer le stockage et ensuite, on pourra passer aux maisons. Le stockage général. Je vais en mettre un ici. Et le gros de notre village, je ne sais pas trop, parce qu'il y a pas mal de reliefs en fait. Mais c'est cool. On va mettre des maisons un peu tout ici, je pense. Ça va être bien. Je peux mettre la caméra dans tous les sens, me rapprocher près du sol. Regardez, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va prendre ? Il amène en fait... Voilà, il amène et il tire le tronc. C'est vraiment... Waouh ! J'ai envie de le voir transporter des pierres. Vous imaginez un jeu où j'ai même envie de voir un bœuf qui transporte différents types de ressources pour voir ce que ça va donner ? C'est quand même assez... Voilà. Allez, on continue. Le stockage. Il ne me reste qu'une personne non assignée, donc bon... Ce sera pour le stockage, mais j'imagine qu'on va récupérer des gens dès qu'on va commencer à faire des maisons. Alors, on va aller voir le chasseur, comment il se débrouille. On a une limite de chasse. Quand la population d'un troupeau tombe en dessous de ce nombre, les travailleurs vont arrêter de chasser pour éviter de le... Oh bah regardez. Ils tirent une carcasse. Oh là 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 ! Je m'attendrai presque à voir les boyaux tomber au sol. Avec une mare de sang, mais ça ils n'ont pas fait. Il y a du sang là, cela dit. Trop trop bien. Alors je ne vous ai pas montré, mais quand vous avez des ressources, c'est le nombre exact qui se met dans le bâtiment. Donc par exemple ici, hop. Là je sais qu'il y a trois troncs en stock, pas plus. Si je clique, trois troncs. Sur 28 max. J'adore ce genre de détail aussi. Évidemment. Ok. Alors là vous avez la période de l'année, on est au mois d'avril. Donc vous avez quatre saisons bien sûr. Et les saisons ont un impact sur le jeu bien sûr. La période des semailles, la période des récoltes, des champs. L'hiver où il faut avoir du bois de chauffage absolument. Le bois de chauffage se trouve ici. On en a 20. Là les ressources, vous avez de la pierre, vous avez des outils, vous avez différents types de matériaux, des fourrures, de la farine, c'est des choses qui ne vont pas se consommer peut-être directement, mais qui vont être utilisées pour d'autres choses. Du minerai de fer, des lingots de fer, le hou, pourquoi le hou, je ne sais pas. Le malt, la cire, le miel, les tissus, les fils, la laine, le cuir. Et puis les commodités dont les gens vont avoir besoin. Ils vont vouloir des manteaux, des vêtements en lin, des chandelles, du sel, de la bière. Il y a de l'houblon là apparemment. Vous avez différents types de bières, vous avez des chaussures, vous avez des herbes. Allez, on continue. Donc là, qu'est-ce qu'il est parti prendre ? Ah oui, vous avez également des petites charrettes qui viennent avec les bâtiments, je pense. Donc ça, c'est une charrette qui vient avec le grenier, probablement. Et d'ailleurs, si je l'améliore, il me met produit, procure une charrette en plus. Donc la version améliorée permettra d'avoir, j'imagine, deux charrettes pour les transporteurs pour qu'ils puissent ramener plus vite la nourriture vers le grenier. On a pour quatre mois de stock maintenant, c'est pas mal. Est-ce que mon foreger fonctionne bien ? Alors, il est là, il revient avec son panier. Est-ce qu'on peut voir le panier, ce qu'il y a dedans ? Non, quand même pas. Là, il est content parce que, voilà, la météo est agréable. C'est cool. Alors, le travailleur ici, pour le bois. Là, c'est un peu magique. Il a enlevé la souche. Alors, c'est parce que l'arbre était gros et la souche était plus petite. Je sais pas pourquoi. Hop, il est content de lui. Et maintenant, il va le débiter, j'imagine. Enlever les grosses branches. Ouais. Excellent. Ok, on devrait quasiment avoir fini puisque le storehouse je suis en train de la faire. Ici. On va accélérer au max pour terminer ce bâtiment. Après, il faudra réfléchir au placement du Pouilly et autour du Pouilly, on mettra des maisons. Ce sera notre centre de... au début, en tout cas, du centre du village. Et j'ai hâte de vous montrer le système pour les maisons. J'ai pas été beaucoup plus loin que ça pour le moment, mais il a l'air assez excellent en termes de choix des lotissements. On va créer les parcelles vraiment comme on veut. Hop. Quête complétée. Voilà, tout est prêt pour amener les familles maintenant. On va faire un puits et un... des plots, donc des lotissements en fait. Il m'en faudra 5. Ok. Alors le stockage, c'est vraiment un stockage très simple parce que c'est stockage de matériaux donc il ne faut juste pas que les matériaux soient à la pluie, j'imagine. On a deux charrettes disponibles dedans. Alors, j'ai encore une personne non assignée apparemment, je peux la mettre dedans. Zone de travail illimitée, ça me paraît bien. Ok. Donc ils vont stocker la pierre, les trous en surplus, ils vont les mettre là, etc. Alors maintenant, on est parti. Déjà, je vais vous montrer un petit peu toutes les catégories. Ça c'est la récolte, on a quasiment tout fait déjà ici. Le minage du fer, le stockage, on a un bâtiment de chac pour le moment. La vie au village avec la taverne, l'église, la vente de vêtements, la vente de bois de chauffage, la vente de nourriture. C'est la zone du marché en fait, on va mettre ça dedans. Le puits. On va lancer la construction du puits. Ah ! Il faut mettre ça sur une zone d'eau, évidemment. Alors, je regarde un petit peu par rapport à la région, on va essayer de se mettre au centre. Je pense que là, on est bien. Je pense que si on met le puits ici, c'est pas mal. Le long de la route, hop, en plein sur la zone d'eau, boum. Et on va planifier déjà, il me demande 5 maisons, on va en mettre quelques-unes. Je vais les mettre d'eau ici, au puits. on va essayer, oh ça suit, regardez, ça suit le bord de la route. Je vais faire comme ça. Là, et on va déjà regarder ce que ça donne. Là, je peux mettre 3 maisons et l'étoile derrière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai fait des lotissements suffisamment grands qu'on pourra faire une extension. Je pense pas qu'on puisse avoir plus qu'une extension, donc c'est suffisamment grand. Alors, on va se mettre comme ceci. et je peux, si je veux, tourner. Nous, on va valider. On va déjà en faire 3, on fera les 2 qui restent après. Et on va profiter un peu de la pluie pour regarder. Oh là 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 là. C'est extrêmement fluide aussi. Après, j'ai un très bon PC, bien sûr, mais on sent qu'il y a de l'optimisation. Il n'y a encore pas beaucoup de bâtiments, il faudra voir plus tard quand on en aura plus. Mais, waouh. Je suis tout foufou. C'est dingue. Alors, le jeu est édité par un très bon éditeur aussi qui s'appelle Hooded Horse, que je remercie encore pour l'accès au jeu. Ils éditent plein de bons jeux de stratégie et de gestion. J'ai déjà eu l'occasion de vous en montrer plusieurs. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Et le développeur s'appelle Slavic Magic. Voilà, donc il y a des ressources qui commencent à venir. C'est du bois de chauffage, j'imagine. Voilà, cette bois de chauffage et on le voit là. Superbe. Quel boulot, quel boulot sur ce jeu. Ouais, alors on a les familles sans maison mais on y travaille. Ça prend un petit peu de temps de construire tout ça. Alors ce que je pourrais peut-être déjà faire, c'est un chemin supplémentaire qui part de là et qui vient là. Parce que pourquoi pas. En même temps, si je fais ça, je me bloque peut-être pour des constructions là donc je ne vais pas le faire. Ce qu'est-ce que c'est que là, vous voyez le détour qu'on fait, ça je n'aime pas trop quand même. on va on va faire ça comme ça. Un petit raccourci. Hop. Alors j'aurais bien aimé peut-être qu'on va prioriser un peu quand même le puits parce que je voudrais que les gens aient de l'eau quand ils arrivent. Pendant que ça se construit, on continue un petit peu notre tour de l'interface. ici vous avez la legacy view, c'est la vue du suzerain j'imagine mais pour l'instant c'est bloqué. Mais regardez, je peux ici, attention que c'est un travail pour l'instant en développement mais je peux en tant que suzerain visiter le village. Ça je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont bien aimer y compris moi. Alors ce puits mon brave Michel, ça avance ? Je vois que tu y mets tout ton cœur mon brave. Oh le bœuf. Donc là c'est la nouvelle zone de maison. Oh la maison de mes braves paysans. Magnifique. Et si je veux je me balade. Je sais pas si on peut courir. Oui avec shift on peut courir, magnifique. Et je peux remonter visiter mon village. On se croirait presque dans Kingdom Come même si les graphistes sont vraiment un peu mieux dans Kingdom Come c'est quand même pour un jeu de construction de ville on est pas censé zoomer autant c'est juste dingue. Parce qu'on peut zoomer et ça reste magnifique. Super. Ok. C'est suffisant. Alors là c'est le trésor pour l'instant c'est sans doute bloqué dans cette version du jeu. Ici vous avez la taxe royale annuelle à payer. La faveur du roi c'est des points qu'on peut engranger. Chaque année le seigneur ou la lady la plus influente va recevoir la faveur du roi. Je sais pas on pourra la dépenser apparemment pour réclamer des nouveaux territoires. Ce sera la monnaie pour acheter des nouveaux territoires. Intéressant. Et ça c'est l'influence et les points diplomatiques qu'on dépensera en diplomatie. On peut les gagner en donnant des taxes à l'église en augmentant la population en construisant de nouveaux manoirs et en améliorant le développement de nos régions comme on l'a vu avant. Voilà le pouille. Il est très simple ce pouille là. Très très simple. On peut pas y mettre de travailleurs donc j'imagine que c'est les gens des maisons eux-mêmes qui vont venir puiser l'euro. Probablement. Allez. On a encore de la nourriture. Ça a l'air de monter on était à 20 tout à l'heure on est même à 7 mois d'avance. J'imagine que le jeu pour l'instant est équilibré pour que ce soit pas trop dur pour la démo. 22 viandes 2 berries 15 pains et on va faire ici une belle maison. Le remplissage des maisons avec les décors va être je pense aléatoire. Des fois on aura des petits trucs comme ça. Des fois on aura un petit truc pour aller se soulager. Et regardez ils ont fait déjà la barrière du fond. On peut zoomer prêt et c'est même pas moche. C'est dingue. Absolument dingue. On va faire le max de cette version du jeu. Alors je vous propose de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et que ça vous tente. Parce que je vais vous montrer tout ce qu'il y a à vous montrer et vous expliquer à un rythme assez élevé je pense. Ah la maison avec du... Allez euh... Il y a de l'enduit. Il y a de l'enduit. Ça a beau être une maison de premier niveau. Ah par contre comment les gens vont rentrer. C'est un peu embêtant ça. Ils ont des grandes jambes mais ils aiment bien escalader. Le jeu n'est pas fini. Le jeu n'est pas fini. Ok. Les paysans arrivent à votre village. Super. Mais attention aux réserves de nourriture. Les paysans affamés et frigorifiés peuvent se rebeller. On est à 41% d'approbation pour le moment donc attention. et on peut voir le détail des pertes de points principalement c'est le manque d'habitation donc ça, ça va se régler. On est en train de le faire. Le petit stockage en fond du jardin. Excellent. Donc bientôt on n'aura plus du tout d'alerte et ça c'est cool. On a 7 en population et la population est rassemblée en famille. je pense qu'il considère qu'il n'y a que le père sans doute qui travaille dans les jobs. C'est pour ça que quand on assigne une personne on assigne en fait une famille. Alors la deuxième maison vous voyez elle n'a pas le même modèle que l'autre du tout. Du tout, du tout. C'est le même style évidemment mais c'est pas le même modèle. Ok. Alors on va après voir les maisons qu'il me manque encore on va les mettre à côté du Pouille également ici. Alors peut-être il faudrait garder la place pour des trucs de centre genre je pense que là on pourra faire un centre vraiment avec l'église et tout ça aussi. C'est très plat ici. Vous voyez les courbes de niveau là c'est assez accidenté. Là c'est très plat donc on pourra mettre le futur centre éventuellement. Pour l'instant là on fait des maisonnées. Alors c'est un tout petit peu ah on n'a pas assez de ressources mais c'est pas grave on va les avoir après. Ah je dois les avoir maintenant pour pouvoir construire d'accord. Il me manque juste un truc comme ça. Je vais accélérer on va attendre d'avoir le tronc en plus et après on va pouvoir lancer. voilà. Pendant ce temps là la troisième maison c'est terminé vous remarquerez qu'on a 11 en population mais on n'a pas pour autant plus de travailleurs c'est ce que je vous disais globalement c'est par famille les jobs on en voit une personne. Vous avez trois niveaux de population apparemment dans le jeu pour le moment les paysans les burgers qui vont être je sais pas des citoyens entre l'artisan et le paysan et après c'est artisan. Ok même le style de de barrière change là ils ont mis une barrière comme ça en osier là c'est des planches un mix de planches et d'osiers et là c'est des planches Super alors on voit pas les autres membres de la famille pour le moment je sais pas il doit y avoir des des on peut regarder qui habitent là dedans alors la maison people on a ah non mais en fait ils travaillent par famille donc toute la famille va se mettre au boulot tous ceux qui peuvent travailler va se mettre comme forager cueilleurs intéressant on peut également faire des upgrades construire une extension alors ça donne des ressources de production additionnelle mais ça va prendre du temps aux paysans du coup ils vont moins travailler dans leur job normal ils vont plus travailler dans le fond dans le fond peut-être il y aura un poulailler ce genre de truc on va regarder dans le fond de leur jardin un petit jardin un potager ça demande un outil attention des outils j'en ai qu'un pour le moment donc je vais pas je vais pas faire on peut faire un poulailler et on peut faire un petit élevage de chèvre avec une cabane de chèvre cool ok ça c'est les besoins pour l'amélioration du niveau de la maison mais pour l'instant c'est juste des couleurs et c'est indiqué la couleur correspond ici en fait nourriture vêtements amusement et foi donc il y a un système comme ça on regardera plus en détail plus tard pour l'instant on va suivre la quête et terminer les deux maisons et attention on est déjà au mois d'août quand même donc l'automne n'est pas loin donc attention j'espère que ça va aller on a du bois de chauffage 20 mais faut pas que je traîne trop à m'extasier devant les devant les graphines du jeu vous voyez là il y a une famille qui est emménagée là où c'est une personne en plus qui est arrivée on est 13 allez et on a gagné un point de développement le niveau de l'agglomération a augmenté de 1 niveau là on me dit que je vais devoir faire une place du marché pour pouvoir pourvoir aux gens qui habitent dans les maisons la nourriture les vêtements le bois de chauffage pour les rendre plus heureux et également pour qu'ils aient plus de temps ils vont pas devoir aller chercher eux-mêmes et donc ce sera plus proche en tout cas de chez eux donc il faut faire une amélioration au niveau de trois améliorations au niveau de de lotissement on a vu comment on faisait juste avant un étal de nourriture de vente de nourriture un étal de boîte chauffage un étal de vente de vêtements je produis pas de vêtements donc je sais pas comment ça va marcher pour le moment on verra on va accepter évidemment excellent je vais dézoomer pour qu'on puisse admirer un peu le village c'est incroyable les graphimes c'est super méga beau on va se quitter ici pour ce premier épisode n'oubliez pas de vous abonner éventuellement de laisser un like si vous avez apprécié c'est très très important pour la chaîne je vous en remercie de parler peut-être de la vidéo autour de vous de la partager et de laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez pour l'instant du jeu vous pouvez le mettre en wishlist le jeu franchement ça vaudra vraiment le coup ce jeu là de le suivre sur Steam très clairement et puis moi je vais vous poster l'épisode 2 très très rapidement donc à mon avis sur la fin de la vidéo vous allez voir apparaître peut-être déjà l'épisode le lien vers l'épisode 2 bonne continuation à tous ciao